Cette semaine, nous lisons et étudions Parachat Kitavo, qui nous dit littéralement quand tu arriveras. Et on nous parle de l'arrivée des enfants d'Israël dans la terre qui leur a été promise. Hasard ou ironie du calendrier, chaque année nous lisons cette paracha au moment où prend fin la pause estivale et au moment où l'on arrive dans une vie plus régulière, une vie qui est celle de la reprise du travail et des activités qui marquent l'année. Alors, que nous dit-on dans la paracha au sujet du moment où les enfants d'Israël arrivent sur cette terre ? On y dit qu'au moment où ils sont arrivés sur cette terre, chaque année ils devront apporter les bikourim, ils devront apporter les prémices de leur récolte en tant qu'offrande au Temple. C'est ce qui a donné lieu par la suite à la fête que nous connaissons aujourd'hui comme celle de Shavuot, qui était au départ une fête avec une signification agricole et qui était la fête des prémices. Mais laissons cela de côté pour voir la manière dont se passait ce rituel. On nous dit que bien évidemment il fallait apporter les prémices, il fallait apporter une partie de ces récoltes, mais surtout qu'il fallait raconter une histoire. Au moment où les enfants d'Israël étaient arrivés, au moment où ils pouvaient espérer avoir atteint une certaine forme de prospérité, symbolisée par cette production agricole, ils devaient raconter une histoire et une histoire qui rappelait leurs errances, une histoire qui rappelait les moments parfois pénibles qu'ils avaient eus à vivre. Ce que l'on comprend ici c'est que la mémoire est quelque chose d'absolument essentiel, et la mémoire est avant tout essentielle dans un temps de paix, dans un temps de prospérité. Cela peut se résumer par un enseignement du Baal Shem Tov qui nous dit « L'oubli est à la source de l'exil alors que la mémoire, le souvenir, lui, est à la source de la rédemption. » Ce souvenir du passé en réalité ce n'est pas ressasser, mais c'est se préparer pour l'avenir. C'est être conscient de ce qui nous est arrivé, de manière à pouvoir appréhender, vivre les temps qui viennent de la manière la plus sereine et la plus confiante qui soit. On se rappelle une histoire, on se remémore des souvenirs, mais tout cela en réalité n'a pas d'autre but que de nous préparer au présent et au temps qui viennent. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio